Le caractère de nos dirigeants que nous étions dans la bête de la masquillante, la bête de la masquillante en hébreu, c'est le musée, la bête de la masquillante en Tel Aviv. Et nous disons qu'elles nous ont dit tout le monde, ce que je vous ai dit maintenant, ou les bêtes de la mourah, 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 ou les bêtes de la mourah. Qu'est-ce que vous pensez ? Que les enfants d'Israël, pour traverser les mélanges de cette post-seconde guerre mondiale, et de cette seconde guerre mondiale, et de ce qui a précédé, vous pensez qu'ils n'étaient pas revêtus d'un vêtement particulier, du vêtement du courage, du vêtement de l'idéal, du vêtement de la foi, du vêtement d'une croyance trimillénaire, dans la promesse qui fut faite à Israël. Je vous parlais de l'Égypte tout à l'heure. L'Éternel, lorsqu'il fait sortir des enfants d'Israël, les 1 5e, la douffe de manne, la 4e fête, la petite chorise, sans le gâteau, les meilleurs, les tatoués. L'Éternel les avait préparés à ce que serait la sortie. Vous savez comment ? Il leur avait demandé le 10 du mois de l'Israël. Il leur avait dit le 10 du mois de l'Israël, vous irez chez l'Égyptien prendre un de ses agneaux et vous l'amènerez auprès de votre couche pendant 4 jours, jusqu'au 14 d'Israël au soir, où là vous mifferez la chrita, vous prendrez le sang pour ne pas en peindre les linteaux de vos portes, afin que l'on sache que des Hébreux vivent ici, et avec la viande vous ferez à Laèche. C'est peut-être d'ailleurs là que vient le minag de faire à Laèche, mais Yom Ha'atzma'out, parce que c'est le symbole de la sortie d'Égypte, de la libération. On fait la veille, on fait ça. Oui, ça aussi on fait. Mais là je dis le minag de Yom Ha'atzma'out, tout le monde fait à Laèche, on se demande mais d'où ça sort à Laèche. Zélostar, ne croyez pas que le mouvement populaire est un mouvement, le mouvement populaire, je ne dis pas toujours les individus qui le proposent, mais lorsqu'il y a des mouvements de masse, je crois à la mainmise pleine et entière de l'Éternel dans ce qui se fait. Comme aujourd'hui d'ailleurs dans ce qui se passe dans mon arbre. Mais ça c'était ma parenthèse, sans réflexion. Et donc il leur dit, vous prenez l'agneau, vous avez déjà pris un agneau, l'Égyptien c'est comme la vache à pondichérie en Inde. Allez prendre une vache à pondichérie en Inde, vous vous faites trucider. Allez prendre l'agneau de l'Égyptien au nez et à la part des Égyptiens. En plus, ils ont plein d'idoles dans leur maison, ils ont plein d'agneaux. Allez savoir lequel il te fallait prendre. Alors l'Égyptien lui bat, mais quel agneau veux-tu ? Alors le jebif lui dit, ben Pascal ! Alors qu'ils l'ont ramené au pied du lit. Et ils l'ont fait la chrita ou machin, etc. Et donc Dieu l'avait voulu à ceux qui ont accepté d'agir ainsi. J'ai raconté à mes élèves, au public, je ne sais pas où j'étais. Mais un de mes profs à moi, quand j'étais à l'institut marxiste-léniniste, était un des anciens, un jeune de 16 ans, qui avait fromonté la révolte des lycéens dans Paris en 1941. Et le drapeau à croix gammés flottait sur la mairie du 13e arrondissement. Ces jeunes sont montés sur le toit de la mairie pour retirer le drapeau. Ça, notre prof, il nous l'a enseigné pour nous dire, c'était par ces actes que nous vérifions combien nous croyons à la liberté. Un cinquième s'en sortait. Quatre cinquièmes ne croyaient pas à la liberté. Et ce cinquième, Dieu a voulu le préparer. Parce que dans cet acte de résistance-là, il y avait une préparation à ce qui allait advenir. Sortir, sortir, oui, nous sortions, mais qu'adviendra-t-il par la suite dans les pérégrinations du désert ? Et la première épreuve, il craque. Vous comprenez pourquoi il les a préparés ? Dès la première épreuve, il craque. Quelles épreuves devant la mer ? Que nous as-tu amenés devant cette mer pour y mourir ? N'y avait-il pas de troubots en Égypte où nous aurions pu être ensevelis ? C'est ça votre connaissance ? C'est ça votre connaissance ? Je viens de vous faire un mois de son et lumière en Égypte, et tout ce que vous trouvez à me dire, bande de crapules que vous êtes, que ne nous as-tu fait mourir en Égypte parce que nous pouvions y être enterrés ? Alors ils lui disent « Moshé, nous dans ce dilemme qu'on est liens de l'épée égyptienne et de la marée de la mer des joues, on ne peut plus rien. » Alors Moshé va voir l'Éternel. Qu'est-ce qu'il sait faire Moshé ? Il va prier. Comme un beau petit juif. Il va prier. « Je vous en prie, mon Père qui êtes aux cieux, voulez-vous bien permettre à nos enfants de sortir de ce dilemme cornélien ? » Éternel, il rit dans sa porte. « Matitsarakelaï » Il lui répond. « Matitsarakelaï » Dis-moi, tu es un peu comme on dit chez nous d'Arken ? Tu es un peu de ronchma ? Qu'est-ce que tu viens de prier maintenant ? C'est le moment de prier ? Est-ce que c'est le moment de faire la fila Moshé ? Si toi, le dirigeant d'Israël, tu ne sais pas qu'il y aura des moments de l'histoire où il faudra ouvrir le livre, mais il y aura des moments où il faudra fermer le livre. Car il faudra agir, Moshé. Viens côté de moi, mon petit loup. Viens, on les regarde. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Car je leur ai appris ce que voulait dire la résistance, lorsqu'on aspirait vraiment à la libération ? Ben, ils ne font rien. Sauf un fou, un Jean Moulin, un Jacques Monsergeant. Il y en a très peu, hein ? Dans les pourcentages, c'est dans les pourcentages infinitésimales. La majorité des peuples se laisseront mener, comment dire, comme des peu de l'histoire. Et le pourcentage infinitésimal voudra se révolter pour apporter la libération. Mais ne vous inquiétez pas ! Au mois d'août 44, dans les ruelles de Paris, elles seront toutes dehors, en train de crier. On a gagné ! On a gagné ! Mais Jacques Monsergeant, il n'était plus là et Jean Moulin non plus. Non, moi j'ai grandi dans des écoles que vous n'avez pas connues, donc je suis un peu… Appelle-nous ce qui est Jean Monsergeant. Comment ? Jean Monsergeant dans la station de métro à Paris, c'est celui qui a tué l'officier de la marine allemande dans cette station de métro. Il est venu derrière, il avait 18 ans, il a sorti un flingue, il a mis 2 balles dans la nuque. Vous savez, bien sûr qu'il a été attrapé, les rafles et tout le reste. Maintenant, Dieu lui dit, alors attendons, on va voir ce qui se passe. Et en vérité, il se passe quelque chose, il y a un fada, il y a un fada qui sort du milieu et qui dit, moi je rentre dans la mer. Eux, ils étaient en train de polémiquer, les juifs. Il y en a qui voulaient se suicider, il y en a qui voulaient se battre, il y en a qui voulaient retourner en Égypte. Il y avait toutes sortes, vous les connaissez ? Ils sont un peu… très éclectiques comme ça, pluriels. Et Narchon Ben Aminadab, le prince de Yéhouda, il est rentré dans l'eau. Ben bon, tu rentres dans l'eau. Il va avoir de l'eau jusqu'à la bouche d'ailleurs. Et quand Dieu va y arriver à la bouche, il appelle l'internet, l'internet, il appelle l'éternel. Il appelle l'internet, il appelle l'éternel et il lui dit, mi el kamoha. Qui est l'éternel comme toi ? Il ne sait même pas dire kamoha, tellement il a l'eau dans la bouche, kamoha, kamoha. Kamoha, kamoha, kamoha. Il y a le cas de psy. Et à ce moment-là, la mer va s'entrouvrir. Ça aussi, il faut faire très attention, la mer ne s'ouvre pas. La mer s'entrouvre, il n'y a pas marqué kriyat yamsuf, il y a marqué bekiyat yamsuf. C'est gênant, non ? Bekiyat, c'est entreouvrir, ça veut dire que ça se referme. Kriyat, c'est quelque chose qui est déchiré. Si je déchire ma chemise ici, tu ne pourras pas me la recoudre. Mais si je la déchire selon les points, je l'entrouvre, tu pourras la recoudre. Kriyat, 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 le Père de la racine du Debourg. Entreouvrir. Attends, mais ça c'est encore un autre truc. Mais la mer s'entrouvre. Et c'est à ce moment-là que, bien sûr, le miracle a lieu. Mais l'Éternel, sa réponse. Matitsa qu'est là et la Béret d'Israël, Bahissaou, parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur qu'ils se mettent en marche. Bahissaou, c'est rentré dans la mer. Même pas, même pas qu'ils se mettent en marche, qu'ils montrent, qu'ils veulent quelque chose. Qu'ils agisent, qu'ils fassent. Enfin, vous pensez toujours à un sens unique. Besiyata d'Ishmaïa. L'eau, l'eau. Besiyata, l'Ishmaïa. Avec l'aide que nous apportons à l'Éternel, l'Éternel nous apportera son aide. Chouvo Elaïva HaChouva. Maintenant, peut-être que nous aurons d'autres rencontres où nous allons parler de tout ce qu'il va y avoir dans le désert. C'est assez épique aussi, d'ailleurs. Alors, à la fin, je vous ai fait un cadeau. Et, bon, j'ai raccourci, bien sûr, parce qu'il est déjà 10h20. Mais, je vous ai fait ce cadeau, parce que je veux que vous l'ayez entre les mains et le ramenez à la maison, parce qu'il faut le dire. C'est bon, je vais vous expliquer. Ne lisez pas maintenant, je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire, celui qui a écrit les Arbaturim. C'est-à-dire, ce qui est une compilation résumée du texte talmudique du point de vue de la législation et non pas de la Haggadah, c'est-à-dire de la pensée exégétique. C'est compliqué de vous le dire. Bon. Bref, il y a le Talmud. Dans l'Agmara, il y a le côté Haggadah, le côté Alaha. Il a pris le côté Alaha. C'est pas légiféré. Il y a des discussions. Mais personne n'a fait la conclusion. Comment dire, le Sikoum, la conclusion. Le Arbaturim, c'est le fils qui s'appelle Yaakov, fils d'un monsieur qui s'appelait le Roche. Qui, comme le judaïsme florissant était en Espagne, a quitté l'Allemagne pour venir en Espagne. Donc, lui s'appelle Yaakov Ben Arosh. Vous avez l'origine du nom. Yaakov Ben Arosh. Yaakov, fils du Roche. Et donc, lui, il écrit un livre qui s'appelle Arbaturim. Sur ce Arbaturim, il va venir un monsieur qui s'appelle Yosef Caro, qui va commenter. Ça s'appelle Bet Yosef. Mais quand Bet Yosef va voir tout ce qu'il a écrit, au lieu de le laisser comme un commentaire, il va en faire un livre qui va s'appeler La Table Dressée. En France, on dresse la table. Lui, c'est la table dressée. C'est bien ? Le Choukhan Haro. Mais ça, je vous fais des parenthèses, moi. Maintenant, lui, Yaakov Ben Arosh. Et Rabbi Yosef Caro, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Ne lisez pas. Faites-moi plaisir. Ils ont trouvé que le jour des jours de la Géoula, la première, l'Egypte. Appelez le Maharal. Apprends l'Egypte pour comprendre la fin. Ils ont trouvé que dans la règle d'étude qui s'appelle Adbash. Adbash, vous savez qu'elle a la Gématria, les chiffres et les lettres. Et le Adbash, c'est renverser l'alphabet. Face au Aleph, Tam. Face au Bet, Shin. Face au Gimel, Resh, Faze, etc. Alors, ils ont regardé. Maintenant, elle est tout en bas, sauf la dernière vie. Le premier jour de Pessah. Aleph de Pessah. Quelle lettre est en face de Aleph? Tam. Les rabbiniques nous disent. Les rabbiniques, c'est Jacob Benaroche et Yosef Caro. Un est au 15e siècle. L'autre est au 16e siècle. Le 17e, 16e, 17e. Premier jour de Pessah. Si le premier jour de Pessah, il est tombé cette année. L'année, il est tombé quand le premier jour de Pessah? Hein? Mardi. Prenez vos calendriers, iPhone, machin. Regardez Dishabia. Il tombe mardi. Oui, non, Mme Chaney. Je vous l'annonce. Il tombera mardi. Bête de Pessah. C'était mercredi? Chaque année? Oui, tout le temps. Toute la vie. Éternellement. Vous pouvez vérifier. Maintenant, le 2e jour de Pessah, c'est mercredi. Cette année. Chambourot, c'est quand? Mercredi. Ça tombera mercredi. Allez voir. Gimel de Pessah. Le 3e jour de Pessah. Gimel. Resh. Rosh Hashanah. Dalet de Pessah. Le 4e jour. Kriyata Torah. Nous dit Rabbi Yosef Karo. Parce que le Kouf. Et le He de Pessah. Son Kippour. Et le Vav de Pessah. Puri. Stop. C'est tout ce qui a marqué. Dans le tour. Regarde. Checkez. Dans le tour. Et Yosef Karo. Choukhan Haro. Je vous l'ai marqué. Pour les intellectuels qui veulent savoir. Rabbi Yosef Karo, c'est dans le Or Haim. Siman 428, paragraphe 3. Or Haim. Siman 428, paragraphe 3. Alors. Ils ont marqué le 1er jour. Le 2e jour. Le 3e jour. Le 4e. Le 5e. Le 6e. Quelle est la question que tu poses toi ? Le 7e. Et le 7e il est où ? La case est vide. La guine. La guine. Et à notre époque à nous. Face au 7e. Face à Zahin. Quelle est la lettre ? Aïn. Quoi Aïn ? A Tzmanot. La dépendance d'Israël. Il faudra attendre. Presque 500 ans. Pour avoir la réponse à ce qu'ils ont écrit. 500 ans au paradis. Et le 7e jour de Pessah. C'était tombé quel jour ? Le lundi. Yomad Sraout. C'est lundi. Seulement ça a été repoussé. Pour pas. Parce que Yomad Sikarot. Les Halaletzal. Ils tombaient pour ses Shabbat. Donc on a repoussé. Mais sinon c'était lundi. Et Yomad Sraout. C'est lundi. C'est lundi. Mais Tachem Aïtazot. Iniflat. Benenu. Ceci était de la main de l'Eternel. Et elle est merveilleuse devant nous. Car rien de ce qui est fait dans l'histoire d'Israël. Ne voit dans son historiosophie autre chose que la main de l'Eternel. C'était un peu plus long que ça. Déjà comme ça c'est... Alors allez-y si vous avez des questions. Mais c'est pas passionnant. Je t'entraîne. C'est la main de l'Eternel. Le public. Je suis juste, East. Je suis témoire qu'un cousin pour que l'Eternel.